de bonnes choses c'est quoi le but et ben c'est de le de le mettre au service du hamisraïde au service du monde et parce que c'est ce qu'il a besoin apparemment pour mieux servir à kadash beaucoup donc j'ai pas à m'enorgueillir on voit des gens qui ont commencé en bas qui sont arrivés en haut et des gens qui étaient en bas en haut qui sont tombés donc on n'a pas à s'enorgueillir on doit juste remercier HM sur ce qu'on a et de tirer profit au maximum pour le mettre au service du peuple et d'akadash beaucoup maintenant en quoi ça nous aide aussi l'aïmouna l'aïmouna ça nous permet de vivre avec nos blesses on voit par exemple que avraham avinu qui a enseigné l'aïmouna aux gens il leur a appris à découvrir HM à dévoiler l'akadash beaucoup il leur a expliqué que tout le reste de ce qu'ils voyaient c'était n'importe quoi que de servir de l'idolâtrie en vrai comment il était appelé avraham c'est un titre qui est tellement beau et honorable nassi elohim prince d'achem c'est à dire que il était tellement rempli d'aïmouna il partageait tellement sa émouna c'était prince d'achem c'est à dire que une personne qui est dotée de l'aïmouna elle perd pas la tête elle perd pas ses moyens elle va maintenant tu vas me dire et si ça arrive ok c'est là on est des êtres humains on fait de chouva qu'est ce qu'on fait à ce moment là et ben on doit essayer de comprendre c'est pas pardon HM c'est tout non c'est comme pourquoi j'ai réagi de cette manière là qu'est ce que sur quel bouchon pardon de qu'elle je dois quitter la réunion il n'y a pas de problème yes si tu veux je t'enverrai l'enregistrement betra tachem comme ça tu pourras suivre de toute façon il reste 12 minutes je t'enverrai l'enregistrement betka fiel avec plaisir donc en fait qu'est ce qui se passe c'est que cette personne là elle va pas s'énerver maintenant moi je dois essayer de comprendre malgré tout pourquoi je réagis comme ça le truc c'est pas seulement de dire HM je suis désolé non pourquoi m'a mis en colère pourquoi ça me met dans un tel état pourquoi je réagis comme ça d'accord pour que la prochaine fois parce que forcément si c'est quelque chose que je dois réparer forcément à cas d'âge beaucoup il va me remettre dans la même situation donc si je comprends c'est quoi le chourache la racine de ça qui a fait que j'ai manqué des mouna la deuxième fois ce sera beaucoup plus facile pour moi de travailler il ya un jour le rabat sera il raconte qu'il y avait un homme qui arrive à son travail et puis se rend compte que toutes les données de son ordinateur elles ont disparu il est dans tous ces états ses huit ans de travail il appelle un technicien lui dit écoutez je suis désolé tout est complètement perdu il n'y a rien à faire il est dans un état pas possible il se plaint il est angoissé tous les gens du bureau ils sont comme ça et les patrons de cette boîte ils sont religieux et ils ont beaucoup des mouna et ils disent écoutez si c'est HM qu'ils ont envoyé ça c'est ce qu'il y a de mieux on va y sauver ce qu'on peut on va essayer de résoudre le problème avec ce qu'on a ça sert à rien si c'est la volonté d'HM à col il ya des choses plus graves dans la vie c'est pas grave et quatre jours après et ben ils ont retrouvé toutes leurs données et en fait les employés sont fortis voir les patrons ils leur ont dit on a été stupéfaits de la manière dont vous avez pris la situation en main vous n'avez pas perdu votre sang froid on n'en revient pas vous resterez un modèle de nous pour la vie ça ça s'appelle du qui douche HM sanctifier le nom d'akadash boho et la sanctification du nom d'HM dans ce monde elle est tellement immense qu'aucun salaire ne peut être donné sanctifier le nom d'HM c'est à dire que nous en tant que yéhoudine on représente la divinité sur terre la malhout la royauté quand on se comporte bien on fait qu'ils touchent HM quand une personne va me voir avec mon kissou sur la tête et que je suis à un que de supermarché quelqu'un il va m'insulter et je vais pas répondre parce que je me dis je suis en train de représenter akadash boho c'est la chaîne qui m'enlève ces personnes là je fais qu'ils touchent HM mais quand je vais commencer à insulter les gens tout de suite qu'est ce qu'ils disent et avec ça tu as un kissou sur la tête ben moi je préfère ne pas porter de kissou et bien me comporter d'accord c'est à dire qu'on connaît le truc et nous on doit toujours se rappeler cette personne là c'est HM qui me l'a envoyé je dois surtout pas répondre d'accord c'est quoi de profaner le nom d'HM c'est justement quand je représente akadash boho et que je vais faire du lachanara ou je vais mal parler ou je vais dire ah c'est ça les religieux non moi je dois vouloir être la source d'un kidush HM de sanctifier le nom d'akadash boho pour que le monde entier il reconnaisse justement la gadlu d'akadash boho il raconte un autre cas qu'il y a eu c'est qu'il y a eu un bonhomme qui est venu qui avait rendez-vous chez un dans un rendez-vous médical très très important donc il avait annulé son travail et il avait pris une journée entière de congé et puis quand il arrive pour passer son examen donc c'était c'est un gros professeur une heure de vérification des prises de soins etc arrivé pour rentrer dans le de faire un IRM dans la machine il lui dit écoutez je suis désolé en 30 ans de travail c'est la première fois que ma machine elle me lâche je suis vraiment désolé il va falloir reprendre rendez-vous et le bonhomme il reste très très calme il dit il dit il n'y a pas il n'y a pas de problème on reprendra un rendez-vous et quand il a vu comment il était resté impassible il lui a dit mais écoutez je m'attendais tellement une réaction fureuse de votre part d'habitude les gens réagissent pas comme ça il répond oui mais il ya ce que vous faites est ce que moi j'avais décidé est ce que dieu il décide est ce que dieu choisi elle va qu'on arrive à ça mais on doit avoir vraiment la chiffre à l'aspiration arriver bezrat hachem à ça et justement l'ayemouna quand une personne elle est elle est plein d'ayemouna et bitachon hachem ça lui donne une certaine noblesse une certaine classe quelque chose qui fait que ben elle est sereine l'extérieur elle ne montre pas un visage serein elle est sereine de l'intérieur un jour il y avait un disciple du razzanich qui avait une imprimerie à benébrac d'accord donc il ya quelques années il ya un concurrent qui est venu et qu'à ouvrir qui a ouvert notre imprimerie mais vraiment collé à son magasin n'importe quelle personne en général a dit mais attends c'est dégueulasse de faire un truc pareil je sais même pas s'il ya le père à ses moutards de faire un truc pareil d'ouvrir vraiment en concurrence juste à côté enfin c'est pas sympa que ça veut faire ça et en fait l'élève du razzanich il est sorti il a accueilli il a embrassé il lui dit barou rabah je suis contente pour vous pour toi tu sais je ne m'inquiète pas sachem qu'envoie la parnassa et si tu as besoin de quoi que ce soit je suis là tu te dis waouh quel gadlout ça donne tellement de grandeur dans la tête je suis pas là à regarder comme un jour il y avait un homme qui était parti voir un rave il lui a dit écoute j'ai tellement de problèmes financiers et en plus j'ai un concurrent qui m'a ouvert en face et il lui dit et c'est tellement compliqué maintenant gérer mon affaire il lui dit c'est dur de gérer deux affaires lui dit non je parle de la mienne il dit non parce que t'es en train de voir ce qui te rentre et ce qui sort dans ton affaire mais tu es toujours en train de regarder ce qui rentre et ce qui sort là bas donc tu dois gérer deux affaires en même temps occupe toi qu'on a l'année va et la bichville lit c'est quoi le monde est écrit bachville chélie dans mon pour moi mais dans mon chemin à moi ne te laisse pas impressionné ou aveuglé par les lumières extérieures concentre toi sur ton chemin à toi on doit se rappeler que dans ce monde il ya un seul patron il ya marqué en fait les personnes qui sont très importantes et distinguées les gens ont très peur d'elle il ya des gens qui sont charismatiques qui qui génère comme ça une beaucoup de prestance alors parfois de la présence de manière bien il ya des gens parfois tu crèves de peur devant eux t'oses pas ouvrir la bouche tu sens qu'ils vont t'entendre deux minutes ils vont je sais pas quoi et en vrai on doit se rappeler une chose d'ailleurs il ya un livre je sais pas si vous connaissez le patron avant tout en tout cas si vous n'avez pas lu je vous recommande le lien parce qu'il est magnifique c'est de roux à machin sa fille c'est celui là c'est le ravi à cove yosef herman il est magnifique ce livre magnifique et en vrai oui c'est vraiment c'est le patron avant tout c'est que il ya un seul patron cette personne qui est en face de toi qui te fait peur un jour je me rappelle mon oncle on était à lyon pour l'avoir mis à mon cousin et puis bon bah au rachet mes tantes elles ont fait de chouva mais j'ai une de mes fin de mes tantes qui s'habillait pas super ça nous avant et je me rappelle que mon oncle celui qui n'est pas le rafsa d'yabedano de marseille il est arrivé donc à l'avoir mis à et donc une de même temps t'as été pas habillé super tu as donc elle baisse t-shirt elle lève la jupe mais ça monte là on voit le vent on voit les trucs c'était un peu compliqué et en fait mon oncle il a répondu c'est je comprends maintenant ce que ça veut dire si il a nouveau irat mouré sherman que m'aurait bassar vadam qu'on ait la crainte du ciel exactement comme la crainte des hommes c'est vraiment qu'on puisse avoir la crainte du ciel comme la crainte des hommes en vrai les gens parfois ils sont impressionnés par ces gens là qui nous font peur on doit jamais oublier que enfin quand il ya qu'un seul patron et c'est celui là qui gère tout parfois les gens ils essaient de plein aussi à deux personnes pour essayer de trouver grâce aux autres mais on doit savoir que on ne doit trouver grâce que aux yeux d'akadash baroko il ya que lui qui peut faire que on trouve grâce à ses yeux un jour il ya une grosse société comme ça où il ya un patron qui a dû descendre énormément les salaires parce que elle était en baisse et en fait il y avait un des employés qui s'était fait grandement ami avec le patron le vice-président et bon il a espéré que parmi tous les employés lui ne bougerait pas son salaire c'est dit attends moi je me suis fait copain avec lui etc et lui aussi il est pardon il est passé dans la masse on lui a baissé son salaire il a essayé de faire quelque chose et en fin de compte il a dit ouais tout ce que j'ai bâti toutes ces années pour me faire ami en fin de compte ça servait à rien mais pourquoi parce qu'il ya un seul patron c'est à dire que si mon but quand je me fais ami avec mon patron ou avec quelqu'un d'autre c'est ce qu'on appelle la étrane foute c'est pour lui plaire d'accord excusez-moi mais c'est l'expression c'est du lèche bot mais qu'il a c'est que j'oublie complètement qu'il ya hachem dans cette histoire mais quand une personne a dit non moi je fais maïshtal loutre je dois respecter cette personne parce qu'elle met à ça mais je dois pas oublier qu'un seul patron c'est lui qui choisit c'est lui qui décide il ya d'ailleurs une des questions qu'on va nous poser parce qu'on va nous poser pas mal de questions là haut le rechit rorma dans char aïr a il dit comme ça dans le chapitre 12 est ce que tu as traité ton prochain comme un roi c'est à dire que on doit absolument s'habituer à faire des compliments des des pas des remontrances et des critiques des compliments des mots gentils des encouragements à notre prochain d'accord la mire auto pourquoi parce qu'on doit se rappeler que c'est une partie de la cadache beaucoup et en vrai si par contre je quand je fais des louanges à autrui mon but c'est pas la mire mon ami mais c'est plutôt la mire mon patron en espérant en fait que quand je vais lui faire ses compliments je vais gagner au bout du compte d'ailleurs les gens ils le sentent quand on n'est pas sincère quand on n'est pas quand on dit les choses de manière pas pas émette d'accord ça sent à 10 km ce qu'on doit essayer de faire et de choisir et de chier de faire dans notre vie c'est de vouloir juste plaire à la cadache barou le seul et l'unique qu'avec lui qu'on doit essayer de plaire je termine avec ce point qui est extrêmement important quand mes rattachem je vais terminer ce cours alors je l'ai enregistré il sera sur la chaîne youtube vous pourrez le revoir je vous demande de le retransmettre aux gens que vous connaissez pourquoi déjà celles qui sont pas encore abonnés je vous en prie abonnez vous il me manque pas beaucoup pour pouvoir fermer live d'accord la deuxième chose c'est qu'on dit que quand tu donnes comme à vrais ma vie nous de la émouna aux gens tu les renforces en émouna il faut savoir que tu sais comme si que tu donnais la vie à quelqu'un c'est comme si tu redonné la vie à quelqu'un or on voit bien quand on met un enfant au monde d'accord est ce qu'il ya un plus grand recette que ça d'aider à kadhajboukho entre guillemets on a été un cli pour recevoir cette nechama on a eu ce mérite là mais à kadhajboukho aussi on l'aide entre guillemets à faire descendre à travers nous ces dernières nechamot qui doivent réparer pour les arez et à geoula pour avancer la geoula mais donner la vie à quelqu'un ça passe aussi par donner la émouna à quelqu'un parce qu'on a dit ça dit que mon ato il y est c'est que quand tu es d'une personne qui est en manque de émouna elle n'est pas bien et tu vas lui retransmettre un cours ou une parole d'émouna maintenant il faut faire attention c'est que quand une personne elle en baisse d'émouna et qu'elle te dit j'en peux plus je craque il faut jamais répondre par de la émouna parce que la personne elle n'est pas apte à entendre ça sinon elle n'aurait pas besoin de nous quand elle vient et dit je craque j'en peux plus il est au HM pas lui dire mais non tu te rends pas compte il faut dire merci HM surtout il n'y a pas plus énervant que ça quand on est en baisse d'émouna et ben il faut justement écouter la personne et lui dire je te comprends je suis pas à ta place mais j'imagine combien c'est difficile pour toi et j'ai pris Kachémi il te renforce en t'émouna Kachémi t'aide à sortir de ce tunnel noir mais lui il répond par émouna non par contre un peu plus tard même s'il y avait des gens que vous savez qui seront réceptifs envoyez leur ce cours là en tout cas si vous avez fait du bien à vous il fera certainement du bien à d'autres personnes moi je sais que ça fait deux fois que je le fais je l'ai fait sur facebook et je vous le refais maintenant parce que moi chaque fois que je parle d'émouna moi même ça me remplit ça me recharge mes batteries et je me rends compte qu'il n'y a que ça que ça que ça émouna et bitachon qui fait qu'on arrive à vivre de manière sereine donc si vous voulez donnez vous aussi la vie et tu t'as fait à kadach bochou dans donner la vie à une personne et ben c'est de lui donner de la émouna c'est lui partager des cours d'émouna qu'est ce qui a marqué dans les télime 34 pas sous 13 miha ish et rafet sera il on est bien une erreur de quel est l'homme qui désire la vie et qui veut bien vivre ses jours et dans ce monde et dans le monde futur lire octobre c'est celui qui voit le bien c'est quoi l'irot est à top les rapes est à top voir le bien c'est chercher le bien il faut chercher le bien d'accord c'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain on a plutôt tendance à être morbide avoir les choses et la vente et puis l'a quand on écoute les informations toute la journée mais quelle horreur sur ta tête comment tu veux te lever bien et dormir bien d'accord je dis pas qu'on doit pas être au courant mais va dès qu'on doit se prendre au courant mais rapidement parce que les médias 90% c'est du blablabla c'est du mensonge c'est du la chanara le chef haïm il explique en fait que l'irot c'est d'essayer de percevoir chaque chose qui nous arrive en fin de compte puisqu'on comprend que tout vient d'achète de le percevoir dans sous un angle positif par exemple si personne reste jamais elle a des épreuves dans l'éducation ses enfants dans son chalambahit dans sa part nasa dans sa santé elle essaie de chercher qu'est ce qui peut avoir de tov de positif et de favorable dans cette épreuve là et nous on doit essayer le méchant est l'âge qu'on a d'apprendre à nos enfants à vivre et mouna à parler et mouna à pensée mouna moi je vois un de mes enfants même s'il a eu il a une baisse au niveau spirituel je le vois comment il se dispute avec achat on dirait moi c'est que quand il est comme ça il fait ouais achat j'en peux plus et pourquoi tu m'aides pas dans le cible pourtant tu vas le voir tu dirais le gosse voilà il est à côté de ses pompes pas du tout depuis qu'ils sont petits je leur ai appris l'homme est chané même si tu trouves dans une boîte de nuit au milieu de tel aviv dans un endroit le plus pourri chas de shalom hachem il est avec toi par le lui par le lui tout le temps de toute façon c'est lui qui est méchayotra qui te fait vie c'est lui qui te donne la joie la santé le bonheur le lapin à ça la rochma donc par le lui vie avec accès de joie et ça on doit l'inculquer nos enfants avant de dormir tu sais qui c'est qui t'aime le plus au monde papa maman et hachem tu sais combien hachem il t'aime vivre et mouna et en vrai tu vois que les enfants ils sont tellement souples c'est que quand ils sont petits que tu leur apprends justement à vivre et mouna et ben même quand ils vont parce qu'entre guillemets c'est facile de dire merci hachem quand tout va bien si déjà on s'en rappelle de dire merci mais quand ça va pas de dire à hachem hachem todha sur cette épreuve zek hacheli c'est dur pour moi mais je sais qu'elle est là pour me faire grandir d'accord c'est beaucoup plus difficile en fait de comprendre que derrière ce que nous on voit comme quelque chose de pas bien en vrai c'est tov c'est bien selon la perception d'achem pas selon notre perception à nous en fait d'être capable de dire merci même si c'est difficile je sais que le soir avant de dormir j'écris souvent des choses qui t'arrivent dans ta vie t'es pas très contente ben je fais un smiley mais avec la bouche un petit peu à l'envers je sais que c'est pour le bien mais cacher les kilos c'est difficile pour moi très important avant de s'endormir d'apprendre à remercier hachem sur les moindres petits détails les choses les plus minimes que tu as l'impression que c'est normal en fait d'apprendre à remercier akadash gohu sur ça et en fait quand une personne c'est comme c'est quoi d'ailleurs la emmouna la confiance c'est les mêmes lettres que oumane un artiste mais c'est aussi savent du monde c'est quoi emmoune un entraînement la emmouna c'est s'entraîner au quotidien vraiment de petites choses en fait de devoir vraiment de chercher la main d'akadash gohu et quelqu'un qui est constant dans ça justement et comprend qu'il n'y a pas de mal d'accord alors et qui comprend qu'agadash gohu en fait il veut que notre bien d'accord que notre bien il veut pas que je vais nous envoie des choses qui sont pas bien alors cette personne là elle vivra de manière heureuse sereine elle sera elle sera pas chute elle sera contente dans son quotidien malgré d'accord les incertitudes de la vie malgré les alas de la vie qui sont pas toujours sympathiques d'accord mais on se remet vraiment complètement à 200% entre les mains d'achem voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir été là je répète pour celles qui ne savent pas mais je veux peut-être que vous l'avez vu pour celle qui me suit en tout cas là j'ai fait une promo jusqu'à fin août ou j'ai fait dix ateliers pour 350 chez quels qui comprennent trois le couple de sur l'optimisme il y en a deux c'est comment se remonter le moral et s'autocomplimenter comment rester motivé enfin c'est dix ateliers qui sont très sympathiques la confiance en soi et c'est avec des questions des exercices des conseils techniques donc c'est qu'ils veulent le recevoir voilà c'est un 50 chez quels trois pour cent vingt cinq pour deux cents et les dix ils sont à 350 chez qu'elle c'est le prix normalement d'une séance de coaching et je vous assure que franchement c'est rempli voilà comme vous avez pour le coup sur la mouna c'est vraiment rempli de 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 romère quoi il ya vraiment c'est chaque chaque atelier vous pouvez vous asseoir et travailler dessus en tout cas celles qui sont intéressés vous avez mon portable vous pouvez me contacter voilà je vous trouverai dans quelques heures ce cours sur ma chaîne youtube partagez là et même pour vous pourrez la revoir en tout cas merci d'avoir été là toujours un plaisir d'être avec vous et je vous dis à très bientôt et isabelle merci pour hier d'abord merci beaucoup en tout cas mais qu'elle ça va merci mais isabelle est belle mais d'un mauvais dia 1 bonjour mais trop mignonne qu'est ce que tu m'as dit isabelle non non ah ouais ah ouais alors c'est curieux je dis mais attends mais je suis pas à l'école et donc je dis quoi vous pouvez signer cette bouille quoi et vous et vous savez pas ce que ça dit écoutez je sais que c'est un pouvoir je dis que ça en dévoi quand même ça c'est un pouvoir pourquoi ça ? pourquoi ça ?